Alors cette semaine dans les web ateliers on peint des cocotiers tropicaux alors je vais vous apprendre à dessiner des cocotiers c'est un arbre que j'ai peint de façon assez extensive pendant une année mais il y a déjà une trentaine d'années donc et puis on va passer ça à la peinture avec bien sûr une petite étude de couleur parce qu'on se dit bon c'est une peinture monochrome donc ça va être très simple mais en fait notre peinture monochrome elle a des pièges parce que notre gros problème ça va être d'aller du plus clair au plus sombre le plus clair ça ne va pas nous poser de problème on va peindre simplement avec de l'eau pour faire des tons moyens on va mettre juste de la couleur de l'orange mais pour faire les tons sombres on va avoir un petit peu plus de problèmes donc après je vais me perdre dans les détails vous faire des feuilles avec des couleurs mélangées et puis je vais vous parler de la technique du double coup de pinceau que vous pourrez employer quand vous êtes dans les pays tropicaux qui ont à la fois des alizés et où il fait chaud et donc le pinceau sèche très vite par ici ça sert un petit peu moins et puis on va passer à la peinture et la peinture on se dit c'est pratiquement monochrome donc ça va être simple ça va être de l'orange mais l'orange ça va être bien pour l'éclair pour les tons moyens par contre pour les sombres ça va être un petit peu plus problématique et donc on va trouver d'autres couleurs pour faire de l'orange sombre alors bien sûr on va prendre du marron parce que en fait c'est de l'orange sombre ça tombe bien donc un terre de sienne qui est plus rouge que le terre d'ombre brûlé qui est plus jaunâtre lui et qui donc sera plus froid et avec le terre de sienne brûlée si on la met toute seule ça va faire un gris un gris un petit peu sombre mais ça va faire une couleur sombre mais ça va pas faire un noir donc ça fera l'équivalent en valeur d'un gris donc il faut qu'on la renforce qu'on la fasse plus sombre et donc on va lui mettre un petit peu d'alizarine cramosie et du bleu outre-mer ce qui est parfaitement classique et pour de bonnes raisons parce que les couleurs se marient bien entre elles elles font du sombre au sombre et puis elles sont au final assez transparentes ce qui permet d'en mettre plus sans faire de la boue et en parlant de boue on va même rajouter un petit peu d'orange pendant que c'est humide pour redorer les feuilles que le soleil illumine mais attention j'ai mis une couche d'orange en dessous assez fine diluée et là l'orange de camion reste transparent par contre à pleine charge il devient gouacheux et donc quand je remélange de l'orange sur mon sombre j'attends pas que ça sèche je remets parce que c'est encore liquide en dessous et donc mon orange il va pousser le sombre on peut faire autrement on peut attendre complètement que ça sèche mais à ce moment là il faut vraiment mettre de l'orange comme de la gouache sinon ça fait vraiment de la boue bref on va faire mumuse avec les couleurs et puis ça reste quelque chose de relativement simple donc je pense que c'est un petit peu de l'orange ça va être un peu de l'orange donc je pense que c'est un petit peu de l'orange de la boue